Musique Presque tous les frères connaissent le frère Jean-François Hédoguet. Surtout quand on entonne Jéhovah's Jireh. Mais ce soir, ce n'est pas pour chanter Jéhovah's Jireh. Alléluia ! C'est pour partager avec nous les connaissances qu'il a acquises auprès du professeur Zacharias Tanifumo, qui a bâti le frère comme évangéliste. Par un travail dur, par des devoirs, des consignes, des recommandations, des maximes, c'est une richesse qui est parmi nous ce soir. Et avec lui, le frère Joseph Gande, qui ne vient pas en tant que président de la jeunesse, tant qu'évangéliste, bâti dans la même école, mais dont le chômeur est frayé par le leader mondial, le pasteur Théodore Endossé. Personnellement, je sais que l'Église est bénie. Vous savez, on dit que l'homme a d'abord été homo faber avant d'être homo sapiens. Nous avons gagné les âmes comme ça d'une façon empirique, mais les théories vont sortir pour rendre ça plus efficace. Donc, pour cela, j'appelle ici le frère Jean-François Hédoguet. Alléluia ! Gloire à Jésus ! Bienvenue à l'école d'évangélisation Abidjan 2024. C'est vraiment un grand honneur d'être là, grand privilège. Ce n'est pas facile de se tenir sur une estrade où le pasteur Boniface se tient souvent. Parce que, entre autres, c'est un très grand enseignant de la parole de Dieu. Ce qui a été mis sur les annonces comme thème, c'était Moïse sur la montagne et Josué dans la vallée. C'est une histoire qui se trouve dans l'exode au chapitre 17. Nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 16. Notre lecteur Balie, pour nous tous, et nous allons suivre. Exode chapitre 17 du verset 8 au verset 16. Amalek 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 Les mains étaient le plus fort. Les mains Ils ettirent une pierre s'il plaçaient sous l'autre et s'assir dessus. Aaron et Hu soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel Il y aura guère de l'Éternel contre Amalek de génération en génération Amen Alléluia Une histoire saisissante Moïse est sur la montagne en train de prier La Bible dit que ses mains fatiguées Aaron s'est mis d'un côté et Hur de l'autre pour soutenir ses mains Parce qu'ils avaient remarqué Que quand les mains de Moïse étaient baissées sur le terrain, quelque chose se passait Amalek était le plus fort Et quand les mains de Moïse priait, c'est-à-dire quand Moïse priait, les mains levées veulent dire que, parler de la prière Israël était le plus fort Alors ils ont soutenu ses mains Aaron et Hur, l'un d'un côté et l'autre de l'autre Nous sommes à la veille de ce que nous appelons le jeûne du ministère Une expérience qui a été faite ailleurs Et particulièrement par nos bien-aimés en France Ils ont voulu appliquer ce message Ils ont cru en cette parole Et pendant les six ou sept derniers jeûnes du ministère Pendant que notre leader mondial, le frère Théodore, était dans le jeûne Ils étaient sur le champ d'évangélisation Une croissance remarquable Ils ont eu la révélation Ils ont eu la révélation Que pendant que les mains du frère Théodore, notre leader Sont levées dans la prière, dans le jeûne Quelque chose se passait La puissance de Dieu était libérée sur le champ d'évangélisation Voilà pourquoi en quelques années Ils sont partis de 200 à plus de 5 000 Ils ont partagé avec nous Dans le cadre de l'atelier La priorité de l'évangile pendant la dernière rame Et nous avons dit Voilà quelque chose que toute notre communauté doit appliquer Pendant que notre leader Lève les mains vers le ciel Évidemment il y a beaucoup de D'arons et de ours qui le soutiennent Les évangélistes Les implantateurs d'églises Doivent se lever Voilà ce qui est à la base De ce thème Et de cette session De l'école d'évangélisation Nous disons que si ça a marché en France Ça va marcher en Côte d'Ivoire Et ça va marcher partout Dans tous les pays Où notre ministère est implanté Ça doit marcher Et ça va marcher Notre Dieu est vivant Mais j'ai l'impression que vous dites Amène trop tôt La question que chacun de nous doit se poser Est-ce que tu es un Josué Pour notre leader mondial Qui était Josué pour Moïse ? Une personne totalement loyale A son leader A son dirigeant Il faut de la loyauté vis-à-vis De notre leader mondial Le frère Théodore Josué était d'une loyauté Absolue Voilà ce qui va faire Que quand il lève les mains La puissance de Dieu Est libérée Dans ta vie Et à travers toi La loyauté est faite d'amour Un cœur correct Est-ce que ton cœur Aime le frère Théodore ? Nous voyons Il y a des histoires De Josué Il était jaloux pour Moïse Jaloux De voir Moïse grand réussir Quand les soins dix anciens commençaient à prophétiser Ils disaient Non, taisez-vous Taisez-vous Il n'y a que Moïse Qui doit prophétiser ici Si tu ne deviens pas un Josué Alors Il y aura un problème Un Josué Pour le frère Théodore Pour notre leader Mondial Est-ce que tu es Une personne Qui l'aime ? Une personne Qui veut le voir réussir ? Une personne Qui se réjouit Quand il réussit Quand il s'élève Quand il est exalté Ton cœur est dans la joie Chacun de nous Peut devenir Et doit devenir Un Josué Pour notre leader mondial Et je veux rendre témoin A nos frères en France Ce sont des Josué Pour le frère Théodore Ils l'aiment De tout leur cœur Ils se réjouissent De ses joies Ils se réjouissent De ses succès Est-ce que tu es Un Josué Pour notre leader ? Alors ? Quand il va élever Les mains Quelque chose Va se passer La puissance de Dieu La force du Seigneur Tout cela va descendre Tout cela va descendre sur toi Et tu vas entrer Dans les victoires La force du Seigneur Donc avant d'aller plus loin J'aimerais Compris Compris Tu vérifies ton cœur Quelle est l'attitude intérieure L'attitude de fond Vis-à-vis de notre Moïse Notre leader Je ne sais pas Est-ce que je communique ? Non Si tu comprends Fais la main comme ça Alléluia Et si tu as compris Tu es béni Donc j'aimerais Que nous prions Et si par hasard Tu n'as pas un tel cœur C'est le moment Tu prie Seigneur Donne-moi Le cœur De Josué Pour le frère Toudot Je vais être un Josué Pour le frère Toudot Un cœur entièrement correct Vis-à-vis de lui Est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut prier ? Comme ça ? Prions ensemble Pour le frère Toudot Prions ensemble Si tu n'as pas un tel cœur Dis Seigneur Visites-moi Que l'amour, ton amour coule dans mon cœur pour notre leader. Donne-moi de commencer à l'aimer de tout mon cœur. Donne-moi de désirer de tout mon cœur son succès, son élévation. Au nom de Jésus, nous allons permettre à quelque personne d'élever la voile. Que le Seigneur le fasse. Que nous tous nous devenions des Josué pour nous. Fin que quand il éleve les mains, la puissance de Dieu descende sur chacun de nous. pour une moisson extraordinaire, une moisson d'âme telle qu'on n'en a jamais vue. Quelle personne prête ? Nous supplions, Seigneur, ta grâce au Dieu, que tu nous accordes au Dieu avec révélation le cœur qu'il faut, le cœur de Josué, afin que nous soyons jaloux pour la gloire de Dieu, jaloux, Seigneur, de voir le prêtre de voir le prêtre au don réussi, Seigneur. Nous supplions que tu nous accordes au Dieu, le cœur de Josué, afin que nous voyions le prêtre au don de ses réussis dans la tâche que tu lui as donnée d'accomplir, Seigneur, sur la terre des hommes. Fais cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions au Père éternel du Tout-Puissant pour cette révélation au Père Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, à tout un chacun d'entre nous ici au Père éternel du Tout-Puissant, un cœur semblable à celui de Josué au Père Seigneur, qui l'anguille après la réussite, Seigneur, de son dirigeant au Père éternel du Tout-Puissant. Père, donne-nous, Seigneur, d'avoir, Seigneur, un cœur semblable à celui de Josué au Père éternel du Tout-Puissant, afin que ton nouveau Père éternel du Tout-Puissant continue son ascension au Père Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il nous a semblé important, pendant que nous sommes en train de commencer cette session d'école d'évangélisation, de rappeler les paroles que le Seigneur nous a données. depuis plusieurs années, des prophéties, où il nous appelle à nous mobiliser dans l'évangélisation et l'implantation des églises. Alléluia. Alors, je vais inviter notre bien-aimé frère Jojo. Il va venir partager avec nous quelques-unes de ses prophéties. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Recevez les chaleureuses salutations de notre leader, le pasteur, Thiodor Andossé, et les salutations des bien-aimés au Cameroun. Si vous recevez, faites la main comme ça. Alléluia. Je dis ma gratitude au pasteur Jean-François que j'accompagne, au pasteur Boniface qui nous fait l'amitié de pouvoir être avec vous pour cette école à Abidjan. et je prie que le Seigneur nous bénisse pleinement. Alléluia. Alléluia. Nous allons rapidement lire dans le livre de Romains au chapitre 13 à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et révêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais révêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. La première chose sur laquelle nous voulons partager c'est la nécessité d'avoir l'intelligence des temps. La nécessité absolue d'avoir l'intelligence des temps. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Est-ce que tu sais en quel temps nous sommes? Nous sommes une communauté internationale qui a une vision qui a une vision claire, un but précis et des objectifs bien définis. Nous tendons à la fin de l'année 2024 une année pleine de promesses pour nous en tant que communauté. As-tu su identifier le temps dans lequel nous sommes? As-tu tiré le bon parti du temps dans lequel nous sommes? Nous sommes également entrés dans les cinq dans cinq années décisives pour l'accomplissement du but de notre phase trois? As-tu l'intelligence des temps? L'éclésiaste te dit qu'il y a un temps pour toute chose et je dirais qu'il y a aussi une chose pour tout temps. Si tu rates le temps de cette chose tu es passé à côté. Et si tu rates la chose de ce temps tu es passé à côté. Nous sommes dans une période critique dans notre communauté. Nous sommes parvenus à un moment décisif et le Seigneur a de grandes attentes nous concernant. Il nous a fait des promesses mais est-ce que nous avons su saisir l'opportunité au moment précis? Est-ce que nous avons eu l'intelligence des temps? Je voudrais que nous prions prie avec ton voisin afin que le Seigneur lui donne l'intelligence des temps. que le Seigneur l'aide à comprendre à quel niveau nous nous trouvons et à coopérer pleinement avec Dieu pour ne pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu est sur le point de faire. Prie avec ton voisin et prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Prie que le Seigneur te donne l'intelligence des temps Pour que tu ne passes pas à côté de ce qu'il veut faire Il y a des choses précises qu'il veut accomplir en ce moment Et il les fera en ce moment Puisses-tu ne pas passer à côté Puissions-nous en tant que communauté ne pas passer à côté Amen Je ne sais pas à quel niveau tu serais endormi Mais c'est l'heure de sortir du sommeil Dis à ton voisin, c'est l'heure de sortir du sommeil Quelle que soit la durée de ton sommeil Quelles que soient les raisons de ton sommeil Voici venue l'heure de sortir du sommeil Et l'intelligence des temps Sors du sommeil Prions que nous sortions du sommeil Chacun a son niveau Selon que tu te connais Et selon que Dieu te connait Sors du sommeil Prions ensemble Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Prions que personne ne rate La visitation de Dieu Pendant cette école d'évangélisation Prions que tu Reçoives tout ce que Dieu a pour toi Que ton frère reçoive Tout ce que Dieu a pour lui Que personne, personne ne rate La visitation de Dieu Pendant cette école Qu'est-ce que Dieu a pour lui Qu'est-ce que Dieu a pour lui Dans quelques jours, nous entrons dans le jeûne pour le réveil. C'est le moment de se réveiller. Il y a la racine réveil. Prie que pendant que le ciel souffre, que tu te réveilles à tous égards. Que tu te réveilles à tous les niveaux. Pour être ce que Dieu espérait que tu sois en ce moment précis. Prions ensemble. Que quelques personnes élèvent la voix pour nous tous. Nous prions, éternel Dieu, que tu nous visites en tant qu'individu. Visite-nous en tant que peuple. Visite-nous, Seigneur, s'il te plaît. En fin de saisir dans quel temps nous sommes. S'il te plaît, Père. Je prie, éternel Dieu, que tu nous visites. En fin de ne pas passer à côté de ce que tu veux faire en nous. Ce que tu veux faire avec nous. Ce que tu veux faire au travers de nous, Seigneur. S'il te plaît. Donne-nous de maîtriser là où nous sommes avec notre oeuvre. S'il te plaît. Fais le nom de Dieu, Christ. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous prions que chacun de nous coopère avec toi pour sortir de son sommeil. Que personne, Seigneur, quelle que soit la durée, quelle que soit la raison de son sommeil. Oh, ne reste encore affablé, Seigneur, là où il était couché. Qu'il y ait un réveil, un réveil, un réveil, Seigneur. Afin que l'intelligence des temps nous pousse à travailler avec toi. A coopérer avec toi. Afin que tes desseins, Seigneur, dans notre génération s'accomplissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deux biens, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Dis avec moi, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que le Frère Jacques a parlé de la part de Dieu. Que le Frère Théodore nous a parlé de la part de Dieu. Amen. Les prophéties sont des déclarations, des messages venant de Dieu, exprimant des révélations sur des événements, des événements futurs, ou sur la volonté de Dieu. Elles peuvent s'adresser à un individu, à une communauté, à une nation. Pourquoi voulons-nous lire quelques fragments des prophéties que nous avons reçues ? Parce que le diable ne voudrait pas que tu t'en souviennes. Parce que tout peuple qui oublie son histoire est condamné à la revivre. Parce qu'il est critique que tu te connectes à ce que Dieu veut pour nous. Et que tu aies l'intelligence des temps. Alléluia. Lisons Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Proverbe 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand les méchants se multiplient, pardon, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Il veut marcher main dans la main avec nous. Il veut nous diriger sur une base quotidienne. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul disait aux Thessaloniciens de faire attention, de ne pas mépriser les prophéties. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 21. Paul leur donnait cet avertissement, certainement, parce qu'il avait réalisé que certaines personnes méprisaient les prophéties. Et c'est dommage que jusqu'à nos jours, il y ait encore des gens qui méprisent les prophéties et qui, par conséquent, passent à côté de ce que Dieu veut faire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 20 au verset 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Amen. L'apôtre Paul nous exhorte à prendre les prophéties au sérieux, à les examiner. Alléluia. Nous n'allons pas lire toutes les prophéties, nous n'avons pas tout le temps pour lire toutes les prophéties que nous ne voulons pas accourir ce soir, mais nous allons ensemble relever dans la prophétie de Bédine ce qui a été dit relatif à l'évangélisation ou à l'implantation des églises. Bédine, c'était en 2004. Puis, en 2005, ce que le Seigneur nous a dit dans la prophétie de Brazzaville relative à l'évangélisation. Puis, en 2007, l'appel que le Seigneur nous a lancé dans la prophétie de Santa Cruz relative à l'évangélisation. Puis, en 2008, ce que le Seigneur nous a dit relatif à l'évangélisation dans le message de Berthois. Et puis, en 2024, la réma de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a dit en début d'année? Nous avons fait un constat, c'est que la plupart de prophéties finissent par interpellées à l'évangélisation. La manifestation évidente extérieure du réveil, c'est l'évangélisation. La vie continue d'évangélisation produit le réveil. Amen. Et donc, je disais aux frères Trudeau il y a quelques jours que j'ai remarqué que la plupart de prophéties finissent par tourner autour de l'évangélisation. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu pensais? Nous vivons pour quoi? Alléluia. Regarde ton voisin et demande-lui nous vivons pour quoi? Pour que les pécheurs soient sauvés. Amen. 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 Pour que les pécheurs soient sauvés. Point final. Dans la prophétie de Bégin, je vais d'abord présenter brièvement le contexte. Le contexte de la prophétie, il dit je vous ai donné des preuves de toutes parts que ce serait la fin. Vous avez essayé d'éviter de venir parce que vous pensiez que si vous veniez, l'accident mettait en péril le travail. Vous avez pensé que le travail était confondu avec votre départ soudain. Vous avez choisi ma volonté avant tout. Ce fut votre test final en tant que jeûne spirituel. Tu es aujourd'hui entré dans l'âge adulte spirituel et je te reçois comme pleinement mature et pleinement parfait. et je t'exalte jusqu'à ma plénitude en toutes choses. Alléluia. Le Seigneur est en train de s'adresser au frère Zach et il lui dit en 2004 qu'il a atteint l'âge de la maturité spirituelle. Acclamons le Seigneur. Amen, 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 Amen. Et le Seigneur l'a exalté jusqu'à sa plénitude en toutes choses. La prophétie de Bédine c'est la prophétie du réveil pour la perfection. Mais dans cette prophétie-là quels étaient les prérequis les qualifications que Dieu a données ? Il lui dit mon fils je t'ai libéré de tout péché en toute plénitude et en toute totalité. Je vous libère de l'amour du monde dans toute la plénitude acquise à la croix. Je vous libère de tout amour de tout ce qui est dans le monde. Je vous libère de l'amour de soi et je vous libère de l'amour de la célébrité et je vous donne la pureté du ciel envers le sexe opposé. Je vous donne maintenant une pleine dose du caractère du Christ et j'extirpe toute trace du caractère du diable. Je place votre tout sur l'autel de la consécration pleinement et en permanence. je vous remplis à nouveau du Saint-Esprit. Je place tout mon pardon sur votre cœur pour ma gloire exclusive. Je vous donne à tous ma vision pour ma gloire exclusive. Alléluia. Alléluia. Le travail d'évangélisation et de formation des disciples dans cette prophétie-là ressent en 7 thèmes. Je vous donne l'onction et tout le reste pour évangéliser les 10 milliards de personnes d'ici 2065 et pour présenter le milliard de disciples dans ma splendeur d'ici 2065 pour ma gloire exclusive. Amen. Donc la vision qu'il nous a donnée à tous le fardeau qu'il a placé sur le cœur du Frère Zach et sur le cœur de tous ceux qui lui étaient loyaux et qui croyaient aux prophéties que Dieu lui donnaient avaient pour objectif l'évangélisation des 10 milliards de personnes d'ici 2065. Amen. Je vous donne les 10 000 couples missionnaires internationaux pour ma gloire exclusive. Tu les enseigneras systématiquement et les feras entrer dans ma plénitude. Je vous donne une église à Yaoundé d'une profondeur immense et d'un nombre débordant. Vous aurez notre peuple dans chaque coin de ville. est-ce que nous avons des villes en Côte d'Ivoire? Je pensais que vous deviez crier Amen. Vous aurez notre peuple dans chaque coin de ville. Dans toutes les parties de ville. Et dans chaque village et hameau. Pour ma gloire exclusive. Alléluia. Et eux et leurs chefs vous aimeront, vous obéiront, vous suivront et vous aideront à posséder les autres nations pour moi, pour ma gloire exclusive. Je vous donne chaque nation en Afrique. Je vous donne chaque ville d'Afrique pour ma gloire exclusive. Faites une liste d'au moins 500 000 localités en Afrique et commencez à implanter des églises dans chacune d'elles par la prière et le jeûne. Alléluia. Au fur et à mesure que les signes, les prodiges et les miracles augmenteront de façon spectaculaire, tout augmentera de façon spectaculaire. Et certaines des choses les plus inhabituelles des 300 dernières années commenceront à se produire. Tout ce que vous avez à faire est de me regarder, de me croire, de prier avec une totale opportunité et de mobiliser des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes pour prier en tant que femmes accoucheuses. Alléluia. Est-ce que nous avons des femmes accoucheuses dans nos églises ici? Le Seigneur nous demande d'en avoir en dizaines de milliers. Amen, 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 Amen. et tout ce que nous avons à faire c'est de regarder Dieu, c'est de croire Dieu, c'est de prier. Mets la main sur ta poitrine et dis Seigneur j'accepte ta parole. Je veux garder mes regards fixés sur toi. Je vais te croire et je vais prier que ta parole s'accomplisse. Amen. Dans le nouvel ordre qui commence maintenant, vous dépendrez vous dépendrez exclusivement de moi et de ma puissance pour l'avancement de notre travail. Tout d'abord, ce n'est plus le travail que je vous ai donné à vous et à votre peuple afin, pour moi, c'est maintenant mon œuvre dans laquelle je vous ai incorporé vous et les vôtres. dis à ton voisin, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! Ce n'est plus seulement un travail que Dieu nous a donné, c'est son œuvre dans laquelle il nous a incorporé. Acclamons le Seigneur. Alléluia! 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 Nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Complètement incorporé. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit, tu es béni. Amen, 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 c'est maintenant mon œuvre dans laquelle je vous ai incorporé vous et les vôtres. C'est d'abord mon travail, c'est secondairement notre travail. Son succès dépendra principalement de moi et secondairement de vous. Parce que cela dépendra principalement de moi, cela réussira. Amen, notre but en Côte d'Ivoire réussira. Amen, notre but dans toutes les nations réussira. Amen, notre but réussira de coumer jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, c'est la chose de Dieu. Dans le vent, nous bénissons le Seigneur parce que nous avons juste à coopérer avec lui, à nous tenir avec lui et le but sera accompli. Prions ensemble. Oh, la gaga, 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 la gaga. Rika. 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 regarde à Dieu, c'est son oeuvre et cette oeuvre s'accomplira Amen nous offrons une offrande d'acclamation à notre Dieu c'est ton oeuvre c'est ton oeuvre c'est ton oeuvre c'est ton oeuvre oui assez en nous et que deux personnes deux seulement, élèvent la voix pour nous tous oui Seigneur Alléluia tu nous as fait la grâce de nous sauver et de nous incorporer dans ton oeuvre et tu la diriges toi-même et comme nous savons que tu ne chouches jamais nous devons juste croire et prier nous te bénissons parce que tu es avec nous pour nous faire réussir dans le monde entier au nom de Dieu Christ Amen Seigneur Seigneur nous te bénissons nous t'exaltons Seigneur ces paroles que nous entendons ce soir nous rappellent celles que tu avais dites à Josaphat lorsque tu lui as dit vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire pour vous tenez-vous là et regardez la délivrance que votre Dieu va vous apporter nous te bénissons Seigneur parce qu'avant même d'être parti tu nous garantis la victoire parce que c'est ton oeuvre il n'y a pas d'échec en toi nous te bénissons pour cette victoire assurée au nom de Dieu Christ Amen Amen vous devez voici la recommandation de l'éternel dans cette prophétie de 2004 vous devez écrire sur votre coeur et sur tout ce que vous faites que ce que vous êtes est déterminant Alléluia vous devez écrire sur votre coeur et sur tout ce que vous faites que ce que vous êtes est déterminant regarde ton frère dis-lui tu es déterminant Alléluia dis-lui ce que tu fais est déterminant ce que tu es est déterminant ce que tu es est déterminant tu es critique Amen 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 non prie que cela soit écrit sur son coeur tel que c'est dit vous devez écrire sur votre coeur et sur tout ce que vous faites que ce que vous êtes est déterminant prie que cela soit écrit sur ton coeur et que cela soit écrit sur le coeur de ton frère que tu es déterminant Amen le secret des résultats rapides qui demeure dans cette prophétie de 2004 le Seigneur nous a aussi donné le secret des résultats rapides qui demeure il dit le secret des résultats rapides qui demeure c'est être rempli du Saint-Esprit en faisant un avec le coeur du Dieu Alléluia tu veux des résultats rapides et qui demeure soit rempli du Saint-Esprit et sois un fais un avec le coeur de Dieu Alléluia dis à ton voisin tu veux des résultats rapides et qui demeure Dieu nous a donné le secret en 2004 sois rempli du Saint-Esprit et fais un avec Dieu Alléluia en 2005 à Brazzaville le Seigneur a donné à toute notre communauté une autre prophétie et c'est la prophétie du réveil pour le ministère pour tout le ministère et qu'est-ce qu'il dit dans cette prophétie là concernant l'évangélisation d'abord le réveil et ses manifestations ceci arrivera il faut dire que le frère Zach était en train de languir et de crier à Dieu pour le réveil il voulait le réveil de toute notre communauté et ces dernières années qui ont précédé son départ il était dans une agonie totale ici en 2005 quand il reçoit cette prophétie il a déjà fait une alliance avec Dieu au bord d'une île pendant qu'il y était le Seigneur l'avait enlevé au ciel lui avait monté le livre de vie et il avait été choqué de réaliser que les noms de plusieurs de ses brébis n'y étaient pas c'est à partir de ce moment là qu'il avait commencé à prêcher sur la vraie repentance en dessinant les cœurs il dessinait sept cœurs et au dernier cœur il lançait la craie sur le tableau et il disait que s'il y a une seule tâche de péché dans ton cœur tu n'y entreras pas mais pendant cette période là aussi Dieu lui avait dit que le temps était arrivé pour lui de revenir à la maison paternelle et il a supplié le Seigneur de lui donner un peu de temps pour mettre de l'autre et c'est pour ça que plusieurs qui l'ont vu pendant ce dernier message là il était presque toujours en larme il savait qu'il était en train de partir entre le moment où il a plaidé à Dieu et son départ il s'était écoulé cinq ans donc en 2005 ici quand il reçoit cette prophétie il est dans une logique de redressement total de la communauté alléluia souviens-toi en 2004 Dieu lui a dit qu'il a passé le test celui d'avoir été prêt à mourir et à s'en aller dans la mission qu'il a mené à Bégin au lieu de rester attaché à l'oeuvre il n'a pas eu peur de mourir sur le chemin de l'obéissance et Dieu lui a dit qu'il avait réussi au test et qu'il était désormais devenu un croyant Mathieu alléluia donc Dieu dit il priait pour le réveil Dieu dit ceci arrivera si rapidement qu'il y aura un réveil sans précédent dans chaque aspect du ministère de la communauté missionnaire chrétienne internationale et pour tous les dirigeants et tout le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale tes missionnaires recevront une notion inhabituelle de gagner les gens dans une culture dans une deuxième culture dans une troisième culture et dans une quatrième culture alléluia ils recevront l'oncion pourquoi ? pour gagner les gens alléluia alléluia ils criaient pour le réveil Dieu lui dit qu'il y aura le réveil Dieu lui dit qu'il va envoyer son notion et que cette notion là aura pour objectif le gagnement des perdus dans une première culture dans une deuxième dans une troisième dans une quatrième amen 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 des portes qui ont été fermées pendant des années seront grandement ouvertes mes enfants reviendront à moi et reviendront à la prière alléluia alléluia voilà ce qu'il a mentionné concernant l'évangélisation dans cette prophétie de Brazzaville de 2005 il a promis le réveil beaucoup de réveils mais il a surtout dit qu'il avait envoyé l'oncion sur les missionnaires sur le peuple pour gagner les perdus la prophétie de Santa Cruz la saison spéciale d'évangélisation de conquête des âmes d'implantation des églises de guérison de délivrance des démons et de brisement des malédictions et de réveil pour tous dans la communauté missionnaire chrétienne internationale partout dans le monde mon fils tu es en train de crier à moi pour que j'envoie le réveil sur le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale j'ai entendu ta prière et j'ai décidé de les restaurer chacun d'entre eux eux tous a leur premier amour pour moi j'ai décidé de le faire et j'ai entrepris de le faire je le ferai je le ferai je le ferai commandement du seigneur à nous de sortir prêcher promesses et bénédictions y attachées pour tous ceux qui obéiront c'est moi qui donne ce titre là donc voici le commandement que le seigneur a donné et les promesses et les bénédictions qui y étaient attachées il dit une marque du premier amour d'une personne pour moi c'est le témoignage la proclamation de l'évangile à tous à temps et à contre temps c'est comme si tu n'as pas compris non je vais relire tu peux dire Amen maintenant pour m'encourager je vais relire pour que tu comprennes une marque du premier amour d'une personne pour moi c'est le témoignage la proclamation de l'évangile à tous à temps et à contre temps commande à tout le monde dans la communauté missionnaire chrétienne internationale d'envahir le monde par l'évangélisation la conquête des âmes et l'implantation des églises entre maintenant et la fin d'année que tout le monde sorte pour évangéliser gagner les âmes et implanter des églises quelles que soient leurs conditions spirituelles et je ferai des merveilles que ceux qui ont retrogradé pendant des décennies sortent proclamer l'évangile dans leurs conditions de régression et continuent à le faire que ceux qui ont été piégés dans divers péchés dans diverses rébellions désobéissances dans les chèques dans les chèques à prier les chèques à lire ma parole les chèques à avoir des rencontres dynamiques quotidiennes les chèques à jeûner les chèques à me donner et tessera sortent tels qu'ils sont et commencent à pratiquer l'évangélisation la conquête des âmes et l'implantation des églises et continuent à le faire bien qu'ils se sentent comme des eaux desséchées Amen Pendant qu'ils se mettront ainsi à évangéliser à gagner les âmes et à implanter des églises quel que soit leur sentiment quel que soit leur éloignement de moi je vais commencer à couler en leur accordant la vie la restauration en notant leur péché en les attirant en moi en les renouvelant dans le Saint-Esprit et en les remplissant du Saint-Esprit et en les rendant chauds au rouge pour moi de façon persistante l'évangélisation comme voie du réveil comme voie du réveil comme voie du réveil comme voie du réveil pendant qu'ils seront en train de le faire indépendamment de ce qu'ils ressentent et qu'ils vont continuer à le faire et qu'ils vont continuer à le faire le ciel va s'ouvrir sur eux et le réveil va descendre prions en langue que cette vérité se saisisse de nous est-ce que la solution à ton problème ce n'est pas l'évangélisation est-ce que cette chose à laquelle tu as espéré pendant si longtemps ne t'attend pas sur le chemin de l'évangélisation pendant qu'ils seront en train d'évangéliser quel que soit ce qu'ils ressentent et qu'ils vont continuer et continuer le ciel va s'ouvrir et ils vont être affranchis du péché affranchis de l'amour du monde affranchis des choses qui sont dans le monde affranchis du moi de la jalousie et ils vont devenir chauds au rouge pour Dieu nous acclamons acclamons le Seigneur acclamons le Seigneur Amen ils se rendront aussi compte que dès qu'ils se mettront à évangéliser à gagner les âmes et à implanter les églises sans aucune envie ni aucun désir de le faire pourvu qu'ils continuent sans tenir compte de leurs sentiments je commencerai à restaurer leurs émotions pour moi et pour mon ministère d'évangélisation de conquête des âmes et d'implantation des églises de telle manière qu'ils brûleront d'amour pour moi et travailleront de façon presque incontrôlable je convite tout un chacun appartenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale à un ministère d'évangélisation de conquête des âmes et d'implantation des églises comme étant ma voix pour les restaurer à leur premier amour pour moi et comme étant ma méthode pour amener à l'existence la croissance en effectif waouh je veux relire ça le seigneur dit ici que tu es évangéliste tu n'es pas évangéliste il convie tout le monde quiconque veut revenir à son premier amour pour Dieu voici ce qu'il dit je convie je convie je convie tout un chacun en partenant à la communauté missionnaire chrétienne internationale à un ministère d'évangélisation de conquête des âmes et d'implantation des églises comme étant ma voix pour les restaurer à leur premier amour pour moi et comme étant ma méthode pour amener à l'existence la croissance en effectif donc pasteur tu veux la croissance en effectif dans ton assemblée voici le commandement que tu dois aller faire Alléluia j'ordonne à tous les saints qui sortiront de guérir les malades de chasser les démons et de briser les malédictions simultanément avec l'évangélisation la conquête des âmes et l'implantation des églises tous les saints quelles que soient leurs conditions spirituelles doivent prier pour les malades commander aux malédictions d'être brisés sans tenir compte de ce qu'ils ressentent intérieurement ou extérieurement si seulement ils me croient dans la prophétie dans les prophéties précédentes il a dit quoi qu'on doit seulement croire en lui n'est-ce pas il revient encore ici si seulement ils me croient et pendant qu'ils évangélisent gagnent les âmes et implantent les églises prient aussi pour les malades commandent aux démons de partir et commandent aux malédictions d'être brisés ils verront de grandes choses se passer pourvu qu'ils agissent en obéissance sans tenir compte de leurs sentiments et à condition qu'ils continuent à rendre ministère même s'il n'y a pas de manifestation immédiate de guérison de délivrance et de malédiction brisées certains verront des résultats marquants avec les premières personnes auxquelles ils rendront ministère d'autres verront les résultats seulement après qu'ils auront rendu ministère à 100 personnes d'autres encore ne verront les résultats qu'après avoir rendu ministère à 1000 personnes de façon générale le nombre de personnes sauvées guéries et délivrées sera directement proportionnel au nombre de personnes qui ont reçu ministère quels que soient les sentiments des ministres et quelle que soit la qualification personnelle à laquelle ils se sont fiés si tu as cessé de d'imposer les mains aux malades de prier pour que les démons partent parce que les gens n'ont pas guéri à l'immédiat et tu t'es découragé cette parole t'est adressée Alléluia lève-toi et dis Seigneur je recommence je te crois et je repars pour prêcher pour imposer les mains aux malades pour chasser les démons pour briser les malédictions tous ceux qui sont debout vous priez ensemble au même moment priez ensemble au même moment rejette tout découragement ma promesse de l'éternel va s'accomplir quoi quoi seulement quoi seulement quoi seulement s'est défendu pour s'accomplir les mains au même moment sur Amen Ceux qui se considèrent comme étant moins qualifiés Mais qui croient et obéissent à ma parole Et vont vers le plus grand nombre de personnes Recevront la plus grande récompense En nombre de personnes sauvées Et en nombre de personnes guéries et délivrées Dis à ton voisin croix sainement et obéis Je veux que mes enfants aillent de l'avant Et rendent témoignage Ou prêchent et conduisent ceux-là qui sont disposés A m'inviter dans leur cœur Et qu'ils commencent à faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ Ayant foi que je les ai transférés du royaume des ténèbres Au royaume du Seigneur Jésus Et il en sera selon qu'ils auront cru Que je l'ai fait effectivement Donc il y a certains qui n'ont pas intégré Parce que tu n'as pas cru qu'ils ont cru Le Seigneur dit ici que tu dois simplement croire Qu'ils ont cru Et lui Dieu Il va faire le reste Dis à ton voisin croix Aucun de nous n'a la puissance de conversion C'est Dieu le Père qu'il a Alléluia Ne bloquons plus les gens de haut Croyons Amen, 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 Amen Pareillement Ils imposeront les mains aux malades Et au nom du Seigneur Jésus-Christ Ils leur commanderont d'être guéris Commanderont aux démoniaques d'être délivrés Et commanderont aux malédictions d'être brisés dans les vies des gens Je suis en train d'amener à l'existence quelque chose de nouveau Je suis en train d'amener en fonctionnement Le ministère du corps tout entier Les grands-parents ont une place Et ils doivent apporter leurs contributions Les parents ont une place Et ils doivent apporter leurs contributions Les jeunes ont une place Et ils doivent Apporter leurs contributions Vous n'avez pas répondu comme les jeunes On a dit que ce n'est pas le dirigeant des jeunes qui est là C'est l'assistant du pasteur Jean-François Les enfants ont une place Chaque membre du corps a une place C'est le ministère du corps tout entier C'est le ministère des eaux desséchées Satisfaisant le cœur de Dieu A travers l'obéissance Et ce faisant Revenant à leur héritage perdu Alléluia C'est le ministère des saints découragés Revenant à l'abondance de leur Dieu Au travers d'une obéissance Et d'une action avec la tête froide C'est le ministère des saints En réjouissance Et entrant dans la plénitude de leur Dieu A travers la foi et l'action C'est le ministère qui détournera les regards Et le cœur de soi-même Pour les tourner vers Dieu C'est le ministère au travers duquel Je commencerai à œuvrer l'unité Entre mari et femme Entre parents et enfants Entre les membres des églises de maison Entre les membres des églises locales Et ainsi de suite Dieu dit que S'il y a des divisions dans ton église Allez prêcher Il va unir les gens Pendant que vous prêchez de manière continue Il va unir les cœurs Il dit que s'il y a des discours Entre ton épouse et toi Allez prêcher Pendant que vous proclamez l'évangile Lui va faire le reste Il va ramener le cœur du mari à la femme Et le cœur de la femme au mari Il dit que si les enfants sont devenus têtus Allez prêcher l'évangile Pendant que vous prêchez De manière continue Il va ramener les cœurs des enfants Le secret de l'évangélisation Pour un retour total A son premier amour à Dieu Pour un retour total A la normale Alléluia Le retour à la norme Dans l'assemblée de maison L'évangélisation Le retour à la norme Entre mari et femme Le retour à la norme Entre parents et enfants Acclamons Dieu Il nous a donné la clé Alléluia 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 Les gens avanceront Selon que le Saint-Esprit Les conduira En soumission Aux dirigeants en place Et dont la fonction Ce sera de laisser au Seigneur La liberté d'agir En s'écartant de son chemin Et en encourageant ceux qui avancent Et qui sont conduits par le Saint-Esprit Je ne recommande pas l'utilisation Des traités évangéliques Au cours de cette saison spéciale d'évangélisation De conquête des âmes Et d'implantation des églises Car je veux que mes enfants Parlent aux gens Et qu'ils ne distribuent pas juste les traités Je veux que chaque croyant Retrouve l'art perdu De raconter l'ancienne Et très ancienne histoire De ses propres lèvres Tu comprends ce qu'il dit là ? Dieu veut que tu ailles Avec tes propres lèvres Dis à celui que tu rencontres Voici ce que j'étais Voici ce que Dieu a fait Il m'a changé Il est vivant Il peut le faire pour toi Donc d'après ceci Tout le monde a au moins un message d'évangélisation Le témoignage de sa convention Dis à ton voisin Tu as un puissant message d'évangélisation Amen, 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 Amen Nous tous, nous tous, nous tous Tous ceux qui ont cru Ont au moins un message d'évangélisation Le témoignage de leur convention Va et raconte-le à un million de personnes Dans les rues d'Abidjan Et tu verras combien d'entre eux vont intégrer l'église C'est un message puissant Tu es la preuve vivante De ce que ton message est vrai Amen, Amen Amen Prions que chacun réalise Qu'il a un message Et qu'il peut prêcher Prions ensemble C'est un message puissant C'est un message puissant C'est un message puissant Alléluia Et le Seigneur a lancé cet appel Aux grands-parents Aux parents Aux adultes Aux jeunes Aux enfants Aux hommes Aux femmes A tout le monde A tout le monde Amen Dis-toi encore Toi-même Je suis déterminant C'est Dieu qui l'a dit Je suis déterminant Amen Donc comme je l'ai dit Le fardeau qui pesait sur le cœur du frère Zach C'était d'avoir une communauté Dans laquelle tout le monde Est né de nouveau A tout abandonné Pour suivre le Seigneur Et est entièrement sanctifié Et rempli du Saint-Esprit Totalement consacré Et rendu parfait Sur le chemin vers Les degrés sans cesse Croissants de perfection Voilà le fardeau qu'il avait Pendant qu'il criait à Dieu Amen J'aime à le dire Dieu sachant qu'il était en train De rappeler notre père A la maison paternelle L'a amené à encapsuler sa vie Dans deux Selon moi Dans deux prophéties principales Un La prophétie de Santa Cruz Qui dénote sa fin Pour les âmes Son engagement à prêcher Et la nécessité pour tous Tous ceux qui sont ses disciples De prêcher Et de Le message de Bétois Dans lequel Il ressort Le secret de sa plénitude continuelle Le dépouillement d'une part Et les disciplines Les 13 éléments enlevés Et les 16 éléments à revêtir Il nous a tout laissé D'ailleurs ton voisin Dieu ne nous a rien caché Il nous a tout laissé Nous pouvons tous réussir Notre père a tracé le chemin Notre père a tracé le chemin Amen, 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 amen Quatrième prophétie Le message de Bétois Mon fils L'année 2009 Dans la communauté missionnaire Chrétienne internationale Est l'année du réveil Chaque croyant Doit revenir A son premier amour Pour moi Quel était le travail à faire Pour revenir à ce premier amour Il y a 13 choses Et attitudes A déraciner du cœur Et de la vie De toute personne Dans le ministère Voilà le premier volet Du réveil La première partie Du retour au premier amour Pour moi La deuxième partie C'est les 16 éléments de base A revêtir Alléluia Bien que l'année toute entière Écoute bien Après avoir donné Ce secret là Écoute ce que le Seigneur dit Bien que l'année toute entière Soit mise à part Pour le réveil Si les saints coopèrent avec moi Et à travers la prière Le jeûne intensif Et extensif Font mouvoir le ciel Et le pouce agit urgemment Le réveil surviendra Sur tous les saints En masse En masse Et d'avril à décembre Nous verrons une action Sans précédent Dans l'évangélisation Le gagnement des âmes Et l'implantation des églises Alléluia L'évangélisation conduit au réveil Le réveil conduit A l'évangélisation Amen 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 L'évangélisation L'évangélisation Encore l'évangélisation Gloire à Dieu Je vais passer Je vais passer donc A la réma 2024 Qu'est-ce que Dieu Nous a dit Au début De cette année Qu'est-ce que nous avons fait De ce qu'il nous a dit Au début de cette année Avant ça Que quelques personnes Prient Pour remercier le Seigneur Pour ces prophéties Qu'il nous a données Pour remercier le Seigneur Pour son appel A l'évangélisation Pour les secrets Qu'il nous a conférés Dans les prophéties Pour demeurer avec lui Grandir avec lui Et aller d'un degré De connaissance de lui A un autre Pour demeurer dans la Plénitude du Saint-Esprit Que quelques personnes Élèvent leur voix Et prient pour eux Et pour nous tous Afin qu'on ne soit pas Les auditeurs oublieux Mais qu'on se saisisse De ces vérités Nous te bénissons Seigneur Et nous te disons merci Parce que tu nous conduis Et en tant que père Tu nous donnes des instructions Claires Seigneur Seigneur Pour le réveil Conduisant à l'évangélisation Et l'évangélisation Conduisant au réveil Oh Seigneur Merci pour tout Ce que tu nous as dit À travers Cette différente prophétie Pour garder ton peuple En toi Et pour rester avec nous Seigneur Nous te rendons grâce Et nous prions Et nous prions éternel Que toutes ces paroles Que tu nous as donné Toutes ces paroles Que nous avons entendues Que nous soient gravées Dans nos cœurs Que nous ne nous sommes pas Des auditeurs oubliés Mais que Seigneur éternel Que ces paroles Seigneur Qui donnent la vie Qui nous conduisent Seigneur Sois gravées à nous Que nous les portions Et que nous obéissons A ces différentes paroles A ces instructions Et à ces commandements Que tu nous as donné À travers ces prophéties Fais-le pour moi Seigneur Et fais-le pour nous Seigneur En tant que peuple En tant que tes enfants Fais-le pour tes décès éternel Oh Dieu Ton désir À ton Seigneur Que le peuple se multiplie Sois effectif éternel Dieu Nous te supplions Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur, merci Pour toutes ces vérités Seigneur C'est comme si C'est la première fois Que j'entendais ces choses Parce que j'avais oublié Seigneur Sère, je prie Oh Dieu Que nous soyons saisis De ces vérités Afin que plus jamais Nous oublions Tes promesses Sère, je prie Que chaque saint De notre communauté Dans le monde Sois saisie De ces vérités Que ça soit imparti En nous Seigneur Comme un forbo A temps Qui va nous pousser A agir A agir Seigneur A parler de toi Partout où nous serons Sère, je plaide Que tu le fasses Au nom de Jésus Christ Amen Amen Merci Seigneur Infiniment merci à toi Assurément Il y a un temps Pour toutes choses Et toutes choses A un temps Seigneur Tu as dit Ces prophéties Depuis longtemps Mais aujourd'hui Nous les entendons Comme des choses Nouvelles Nous comprenons Juste que c'est Le moment Seigneur Nous comprenons Juste que c'est Le moment Seigneur Nous comprenons Juste que c'est Le moment Seigneur Oh Seigneur Notre Dieu Chacune de ces prophéties Est la réponse Au besoin De chacun D'entre nous Chacune de ces prophéties Est la réponse Au besoin Au besoin Au réveil De chaque assemblée Chacune de ces prophéties Est la réponse Au besoin Au réveil Des églises locales Et des églises Dans les nations C'est pourquoi Seigneur Notre Dieu Nous les saisissons Seigneur Notre Dieu Comme Père Le remède Que tu nous donnes Aujourd'hui Pour notre besoin Et personnellement Je m'engage Au Seigneur Notre Dieu A me lever Dans l'évangélisation Sans tenir compte De ma condition Au Seigneur Notre Dieu Sans tenir compte De mes sentiments De mes pensées Je m'engage A entraîner avec moi Mes disciples Seigneur Et je crois Que toi qui dis Seigneur Nous réveilles L'évangélisation Conduit au réveil Et que le réveil Au Seigneur Nous conduit également A l'évangélisation Je crois Qu'en le faisant Au Seigneur Notre Dieu Comme tu l'as promis Tu vas réveiller Mes émotions Tu vas ramener Mon cœur à toi Au Seigneur Notre Dieu Tu l'as promis Tu l'as promis Tu l'as promis Non seulement pour moi Mais pour tous mes frères Seigneur Nous venons avec toi Nous voilà Seigneur Notre Dieu Prêt à aller avec toi Seigneur Bénis chacun Dans la résolution Qu'il prend Et donne à chacun Seigneur D'expérimenter Personnellement Au Seigneur Notre Dieu Cette prophétie Au nom de Jésus Christ Et conduis Au réveil Tant attendu Au nom de Jésus Amen Amen Seigneur Jésus Nous te bénissons Nous te rendons grâce Au Seigneur Pour ces merveilleux Seigneur Prophéties Que tu nous as accordées Au Seigneur J'ai moi-même Expérimenté Seigneur La puissance Au Seigneur De ces prophéties Au Seigneur J'ai vu J'ai expérimenté La puissance Seigneur De ces prophéties Je te bénis Pour ces prophéties Que tu nous as accordées Seigneur Je prie au nom de Jésus Que tu accordes A tous les frères D'Abidjan Au Seigneur De la Côte d'Ivoire Au Dieu De toute l'Afrique Et dans le monde entier Seigneur Au Dieu De mettre en application Seigneur Ces prophéties Que nous te supplions Afin que tous les frères Soient restaurés Et reviennent Totalement Et radicalement à toi Que nous prions Nous supplions Ta grâce Pour que le réveil Seigneur Et le gagnement des âmes Seigneur Soit une réalité Seigneur Au milieu de nous Que tous les frères Qu'ils soient évangélistes Ou non Seigneur Se réveillent Seigneur Dans le gagnement des âmes Dans le gagnement des âmes Dans le gagnement des âmes Père nous te supplions Que l'évangélisation Soit pour nous Une tradition Que le gagnement des âmes Soit pour nous Seigneur Une contrainte Père nous te supplions Seigneur du Christ Père s'il te plaît Accorde-nous cela Au nom de Jésus Amen Seigneur Je vais te dire Infiniment merci Merci Seigneur Pour ces révélations Merci Seigneur Pour les différentes prophéties Seigneur Que tu as manifesté Pour nous En tant que tes enfants Que tu aimes Merci Seigneur Parce que tu nous as fait Tu es en train De me faire comprendre Que tout ce que nous rencontrons Comme des difficultés C'est parce que nous avons Abandonné l'évangélisation Nous avons abandonné La conquête des âmes C'est pourquoi Au milieu de nous Qu'il y ait des discords Qu'il y ait des médecins Entre nous et nos femmes Et nous et nos brebis Et nous et notre église Seigneur J'ai compris Seigneur Que si nous pressions l'évangile Tous les problèmes Qui vont venir Ça c'est la réglise Même pas toi-même Parce que nous sommes en train De faire ta volonté Nous sommes en train De oublier Cette prophétie Seigneur Seigneur J'ai compris Seigneur Accorde à tout et chacun Tous les missionnaires Les évangélistes Tous les pasteurs Les anciens réunis Ici Seigneur De comprendre De la même manière Que j'ai compris Seigneur Seigneur J'ai compris Et je m'engage Seigneur A prêcher l'évangile Tel que j'ai entendu Dans la prophétie Seigneur Que c'est la prophétie Que c'est l'évangélisation Qui conduit au réveil Et le réveil aussi Qui conduit à l'évangélisation Seigneur Mais c'est Seigneur J'ai compris Seigneur Et je m'engage Je suis prêt Seigneur Et je vais partir Seigneur Produire chez la Seigneur Dans ma localité Je prie Seigneur Que tu me donnes Seigneur La capacité Je prie que tu me donnes La force Je prie Seigneur Que tu donnes la force A chacun de nous Ici présent Oh Seigneur Dans sa localité Qu'il se met Seigneur A nos aigles Qu'il pratique Seigneur Ce que nous avons entendu Oh Seigneur Afin qu'il y ait Seigneur Le réveil Enfin Seigneur Qu'il y ait le gagnement Des âmes Enfin que Seigneur Notre nom nous s'augmente Et que nous en tenions Seigneur Toutes les localités Là où nous n'avons pas Quoi arriver Seigneur Oh Seigneur Fais le site Et puis Seigneur Au nom de Jésus Christ Qu'il y ait prié Amen Amen Réma 2024 Voici ce que le Seigneur Nous a dit En début de cette année Ainsi parle le Seigneur Ce que l'oeil n'a point vu Ce que l'oreille N'a point entendu Et qui n'est point monté Au coeur de l'homme Des choses que Dieu a préparé Pour ceux qui l'aiment En vérité Aucun oeil n'a vu Aucune oreille n'a entendu Aucun coeur n'a imaginé Tout ce que j'ai préparé Pour vous Mon peuple En cette année Dis à ton voisin Il reste quelques mois Avant la fin de l'année C'est encore possible Oui dis-lui C'est encore possible Alléluia Et dis-lui Écoute, écoute C'est pour toi et moi Je fais toutes choses nouvelles Je suis en train de faire Toutes choses nouvelles T'entends pas te saisir de cela Je fais toutes choses nouvelles Je suis en train de faire Toutes choses nouvelles Je vous donne à tous Un nouveau départ Un nouveau commencement Un nouveau et véritable Nouveau départ En toutes choses Mes enfants Un nouveau départ Dans votre relation avec moi Un nouveau départ Dans votre marche avec moi Un nouveau départ Dans votre amour pour moi Un nouveau départ Dans votre obéissance Totale envers moi Un nouveau départ Dans votre service pour moi Amen Dispère Je me saisis De ce nouveau départ La fin d'une chose Vaut mieux que son commencement Oh Père Merci De me visiter en ce moment Avant la fin de cette année Je me saisis Je me saisis Je me saisis Amen Voici Je fais toutes choses nouvelles Et je suis en train de faire Toutes choses nouvelles Et je ferai toutes choses nouvelles Amen Recevez de moi Un nouveau souffle de vie Recevez de moi Une santé Et une virilité nouvelle Recevez de moi Une nouvelle puissance Et de nouvelles capacités Recevez de moi De nouveaux dons Et de nouvelles compétences Recevez de moi De nouvelles opportunités Et une deuxième Troisième Voir quatrième chance Encore et encore J'ai déversé J'ai déversé mon esprit Sous en vous Et j'ai élargi ces fleuves Et multiplié mes fleuves En certains d'entre vous Des fleuves d'amour De compassion Et de miséricorde Des fleuves Des fusions dans la prière Le jeûne et le don Des fleuves De nouveaux dons spirituels Et de nouvelles expériences Des fleuves Des fleuves de guérison De délivrance Et de sanctification Des fleuves de ministère De puissance Et d'autorité Des fleuves d'abondance D'abondance Et d'abondance Des fleuves Et des fleuves Et des fleuves Hey Quand je dis hey Tu répètes avec moi Hey Hey C'est mon professeur De maths de premier Qui m'a enseigné ça Quand il nous enseignait A un moment Tu entendais Il criait hey Et il disait Faites attention C'est ici le piège Donc quand il disait hey Ça attirait notre attention Amen Donc quand je dis hey Tu répètes hey Si ton voisin ne répète pas Tu le réveilles Il dort Alléluia Hey Pourquoi toutes ces belles choses Que Dieu a dites avant Écoute très bien Pourquoi toutes ces choses là Pour gagner des âmes à Christ Une à une Et deux à deux pour certains Alléluia Donc toute l'abondance Toute l'option Toutes les choses nouvelles Culminent au fait de Gagner Oh acclamons le Seigneur L'évangélisation L'évangélisation c'est la priorité L'évangélisation c'est la priorité Dis avec moi L'évangélisation c'est la priorité Des âmes doivent être gagnées Dieu nous équipe pour gagner Dieu nous équipe pour gagner Dieu nous roi pour gagner Les perdus Il donne les signes Les miracles Les prodiges Afin que les perdus soient gagnés Alléluia 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 Il fait une chose nouvelle Alléluia Il nous donne un nouveau départ Pour gagner Des dizaines Et des centaines A Christ En cette année Pour gagner des milliers Et des multitudes A mon fils exalté Pour implanter des églises Dans les villes Les villages Et les banlieues Pour établir des églises Et fortifier des églises Pour émerger Dans divers ministères Et dans le leadership Pour porter Beaucoup de fruits Et des fruits abondants En toutes choses D'ailleurs ton voisin Dieu veut que tu portes Beaucoup de fruits Des fruits abondants Et des fruits En toutes choses Hé Pour connaître des explosions En croissance Amen Pour connaître des extensions En croissance Amen Pour connaître des expansions En croissance Pour connaître des multiplications En croissance Pour croître en abondance Et en ressources Pour croître en effectifs Et en grand effectifs Pour croître en profondeur En hauteur Et en gloire Pour croître dans tous les domaines Et devenir rapidement Nombreux et mûrs Et en dépit de toute cette croissance Et cette activité Vous resterez frais Et pleins de vie Et de joie Dit le Seigneur Alléluia Alléluia Je vous appelle A ma vision Amen On a vu que A Brazzaville Il disait Qu'il nous Il nous donne sa vision Alléluia Alléluia Je vous appelle A ma vision A ma vision Telle que je l'ai révélée A mon serviteur Mais ce sera Pour beaucoup d'entre vous Comme une nouvelle vision Oui Ma nouvelle vision Pour vous Parce que ma vision révélée Deviendra la vision Personnelle De plusieurs Et des multitudes Lève la main Droit Et dis Seigneur Qu'elle devienne ma vision Je le veux Qu'elle devienne ma vision Je le veux Et que tout Tout ce que le frère Zach a vu Tout ce qu'il a prophétisé Concernant la nation ivoirienne Vienne à s'accomplir pleinement Je me dispose Afin qu'il en soit ainsi Oh que tout ce que le frère Zach a vu Tout ce qu'il a dit Concernant notre oeuvre De Koumé jusqu'aux extrémités de la terre Vienne à s'accomplir pleinement Je me dispose Pour qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus Amen Alléluia Alléluia Et vous vous débarrasserez De vos propres visions Qui vous ont tant limité Toutes ces années Je vous appelle à une nouvelle vision Ma vision révélée Et j'en appelle beaucoup A un ministère distinct dans ma vision A un leadership distinct dans ma vision Et à des bénédictions inhabituelles dans ma vision Abandonnez vos petits rêves Mettez de côté votre propre vision et signature Détournez-vous de la recherche de votre propre nom De votre propre gloire Et de votre propre succès Arrêtez d'essayer d'utiliser notre vision Et notre ministère Pour vous faire un nom Et pour rechercher votre propre grandeur Il n'y a qu'une seule vision Et un seul but Ma vision révélée Amen Et je vous y appelle tous Pour ma gloire exclusive Émergez dans la vision Émergez dans un ministère distinct dans la vision Émergez dans le leadership Dans cette seule et unique vision Exceller dans tous les domaines Pour faire avancer cette vision Une nouvelle vague de dons spirituels Une nouvelle génération de jeunes dirigeants Et même de nombreux ouvriers Et dirigeants D'autres communautés de mes enfants Sont en train de venir se rallier à la vision Et au but que j'ai révélé à mon serviteur Et ils me serviront dans ma vision Avec joie Et avec un sentiment de privilège Amen Amen, 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 Amen Je peux lire toute la prophétie Parce que Ok Une nouvelle vague Non déjà Et toute plante Que mon père n'a pas planté Sera déracinée Déracinée Et déracinée Les ministères qui sont à la recherche De leur propre intérêt Seront déracinés Le leadership Qui est à la recherche De son propre intérêt Sera jugé Les services Qui sont à la recherche De leur propre intérêt Seront exposés Et jugés J'appelle tous ceux Qui sont à moi Dans notre oeuvre À ma vision Revenez Pour que vous puissiez émerger Pour que vous soyez bénis Pour que vous ne couriez pas en vain Comme beaucoup L'ont fait Pour que vous ne fassiez pas naufrage Comme beaucoup l'ont fait Pour que vous puissiez vous sauver Et sauver ceux qui vous suivent La vitesse La vitesse La grande vitesse Les ressources arriveront rapidement Les résultats seront produits Avec vitesse Des transformations Et des changements rapides Vous attendent Dis à ton voisin Les résultats seront produits Avec grande vitesse Dis-lui Des transformations Et des changements rapides Nous attendent Amen Oh mes enfants Il se fait tard Les ténèbres se sont épaissies Et sont en train de s'épaissir Levez-vous Travaillez Et travaillez rapidement Chassez la nonchalance Et travaillez à mon rythme Dis à ton voisin Nous devons travailler Au rythme de Dieu Dis-lui que ça ne dépend plus de moi Ni de toi Dieu a un rythme Et c'est ça qui doit être notre rythme Amen Ceux qui viennent avec moi A mon rythme Connaîtront ma puissance Et entreront dans mon abondante bénédiction Alléluia Levez-vous Travaillez Avant que la nuit ne tombe Agissez Parce que le Seigneur A déjà agi Alléluia Qui se souvient Nous avons lu un passage au début Qui disait de faire comment ? De se De se réveiller Amen Dans l'intelligence des temps Il faut se Se réveiller Levez-vous Travaillez Avant que la nuit ne tombe Agissez Parce que le Seigneur A déjà agi Le bruit du mouvement Parmi les muriers Est fort Que mes serviteurs Avance avec moi Que mon armée avance Parce que j'ai déjà avancé Je serai avec Tous ceux qui avancent Yeah Dieu dit que Il sera avec tous ceux Tu veux que Dieu soit avec toi ? Avance 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 A son rythme Tous ceux qui avancent A son rythme Il sera avec eux Alléluia Regardez la cohérence De la parole de Dieu Le Seigneur Jésus Disait aux disciples Et voici Je suis avec vous Chaque jour Jusqu'à la fin des temps Le Seigneur nous dit Ici au travers du frère Zach Et voici Je suis avec vous Chaque fois que vous êtes en train D'avancer Il n'a pas changé Alléluia Non lève-toi et prie Que qu'il vente Ou qu'il neige Tu vas avancer Prions tous ensemble Sous-titres par Jérémy Amen Pendant que tu es encore debout Et que tu pries J'achève cette prophétie Je pouvoirai à tous leurs besoins Et à tous ceux qui font l'objet De leurs préoccupations Je ne vous abandonnerai pas Je ne vous abandonnerai jamais Venez avec moi pour faire de cette année L'année du Seigneur Et votre année de vie Et de service La plus mémorable Acclamons le Seigneur très fort Acclamons le Seigneur très fort Prie, 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 prie Et lève tes deux mains Et parle à Dieu Réca-tabatabatabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Rien qu'à lire ces messages, j'espère que vous l'avez réalisé, c'est toute une école d'évangélisation. Alléluia ! Le fardeau, l'un des fardeaux que nous avions en venant ici, c'était pour apporter une clé. Alléluia ! Beaucoup de gens s'engagent au Seigneur, dans toutes nos églises, partout. Nous évangélisons, nous prêchons, les gens viennent. Mais le nombre de ceux qui restent est très petit. Parfois, à certains endroits, on a de longues listes, de longues et très longues listes. Mais quand on regarde concrètement dans les assemblées, le décalage est parfois ahurissant. Donc l'un des fardeaux, dans cette école, l'évangélisation, qu'est-ce qui doit être fait ? Pour que les âmes qui sont gagnées, demeurent. Peut-être que chez vous ici, c'est différent. Tout ce qui s'engage, reste. C'est le cas ici ? Ah ! Non, je parle aux bonnes personnes. En tout cas, c'est général. Une église peut se targuer d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Mais quand on compte concrètement, on peut trouver parfois moins de 20% de ce qui était déclaré. Ce n'est pas que les gens ne sont pas venus. Ce n'est pas que les gens ne se sont pas engagés à suivre le Seigneur. Les listes ne sont pas fausses. C'est vraiment des gens qui se sont engagés, qui ont accepté de recevoir Jésus. Mais c'est comme si nos filets étaient troués. Tu jettes le filet, tu prends du poisson, et quand il y a des trous, les poissons fuient et rentrent dans la mer. Nous allons essayer. Alléluia ! Non, je vais le faire.